Vidéo 15. Une flèche du temps au niveau atomique Bonjour. Un des gros problèmes de la physique moderne est de comprendre pourquoi la flèche du temps, qui se manifeste au niveau macroscopique, ne semble pas avoir d'équivalent au niveau atomique. Si vous filmez la chute d'une tasse qui se casse en mille morceaux en arrivant au sol, et si vous passez le film à l'envers, le film inversé n'est pas très réaliste. Alors que pour les atomes, le sens de l'écoulement du temps semble indifférent, et ceci se manifeste en mécanique quantique par le fait que les équations décrivant les particules sont conservatives. Les physiciens relient l'irréversibilité des phénomènes macroscopiques au principe dit de Cardo, d'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire du niveau de désordre lorsque le temps passe. Et il est vrai que la notion d'entropie est un concept macroscopique qui n'a pas de sens au niveau des atomes. Il se pourrait cependant qu'une flèche du temps existe aussi au niveau atomique. En effet, les atomes, pour isoler qu'ils soient, ne sont pas à l'abri de chocs occasionnels des couches électroniques les plus extérieures, avec diverses particules libres, rayons cosmiques et autres, qui se baladent dans l'espace et viendraient heurter les électrons de façon aléatoire. Si on se représente les atomes par l'ancien modèle corpusculaire, au lieu du modèle ondulatoire de la mécanique quantique, on peut comprendre que ces chocs aléatoires pourraient jouer le rôle d'une dissipation très faible, ayant pour effet, au bout d'un temps très long, de contracter le nuage électronique des atomes, puisqu'en moyenne, les chocs poussent les électrons vers le doyau. En revanche, il ne semble pas que cette idée puisse être formulée dans le cadre du modèle ondulatoire actuel dont Schrödinger était convaincu, avec de Broglie et Einstein, qu'il n'était qu'une première approximation de la réalité quantique. Vers 1750, Léonard Euler avait émis l'hypothèse que les chocs aléatoires des corps célestes avec les particules constituant l'éther pourraient avoir comme conséquence l'effondrement du système solaire, les planètes tombant sur le Soleil en suivant des trajectoires en spirale. Sur une très longue durée, c'est effectivement possible, et même sans supposer l'existence d'un éther, la matière vagabonde venue d'ailleurs étant suffisante pour provoquer la contraction des distances. L'idée d'une contraction des atomes en temps très long correspond au même modèle sur le plan mathématique. Pour ceux que le modèle intéresse, la référence de mon article sur la question est en commentaire. Restant ici dans un cadre complètement qualitatif, voyons quelles conséquences on pourrait tirer d'une telle hypothèse de contraction atomique. Premièrement, le décalage spectra des galaxies lointaines vers le rouge pourrait venir du fait que dans le passé, les atomes étaient plus gros, ceci augmentant la longueur d'onde de la lumière émise par les atomes chauds, par exemple parce que la vitesse angulaire des électrons était plus faible. Deuxièmement, les matériaux dont les molécules sont liées de façon un peu lâche, comme les polymères, se contracteraient plus lentement. Certaines matières plastiques donneraient donc l'impression de se dilater par rapport au métal sur des durées de quelques décennies. Cela pourrait expliquer la fatigue de certains appareils électriques et pourquoi les batteries de certains appareils ne font plus contact après 20 ou 30 ans. Troisièmement, il est bien connu que les insectes et les plantes de la période carbonifère ont laissé des empreintes gigantesques dans la roche, faisant penser qu'ils étaient eux-mêmes énormes par rapport à aujourd'hui. Libélules de 70 cm d'envergure, mille pattes de 2 m de long, prêlent de 40 m de hauteur. Il est possible que ce soit dû à la dilatation relative, et donc apparente, de la chitine et de la cellulose par rapport à des matériaux plus compacts tels que la gangue de pierre qui s'est progressivement formée autour après immersion. Pour les détails, j'ai également une communication scientifique citée en commentaire. Si l'hypothèse de contraction des atomes en temps très long part de considération simple, assez vraisemblable, elle est en revanche très difficile à vérifier. Il semble qu'elle ne puisse l'être que par ses conséquences. En revanche, si on arrivait à établir et à rendre cette étude quantitative, ce qui risque d'être particulièrement difficile pour les éléments lourds, on pourrait peut-être se servir des formules obtenues pour concevoir des appareils électriques qui vieillissent plus lentement. Il y a toujours des polémiques entre consommateurs et fabricants d'appareils électriques à propos d'une prétendue obsolescence programmée dont les constructeurs se défendent toujours énergiquement. Et cela me rappelle une histoire racontée par l'émidente mathématicienne Mary Cartwright dont une partie des travaux visait à comprendre les dysfonctionnements des postes de radio à Galen. Elle devait, selon ses propres termes, décider si la faute incombait au constructeur ou à la nature. Ces calculs ont finalement incriminé la nature et ont joué un rôle fondamental dans l'élaboration de la théorie mathématique du chaos.